Sur ma page Facebook, la vidéo datée du 29 juin 2012, qui s'appelle Free Speech, est en mode public. D'accord ? Donc, elle est en mode public. Alors, si je la passe, ça va donner, je vais vous le faire écouter en direct, je vais couper Monsieur derrière. Donc là, je vais vous la passer, elle est en mode public, on est d'accord. Alors, écoutez, chers citoyens européens de France, je vais, comme la semaine dernière, voter blanc. Alors, pourquoi vais-je voter blanc ? Parce que cet homme propose un programme dont l'équation est impossible. Voilà, donc ça a duré 23 secondes, c'était pas long, et elle est en mode public. D'accord ? Je vais vous lire le texte qui correspondait, puisque c'est bloqué apparemment. Donc, France, élection 2012, le programme vendu par les socialistes français via le suffrage universel pour les élections présidentielles et législatives 2012 est improbable. En effet, l'équation est impossible entre les promesses données aux espoirs des citoyens et le respect de la signature de la France en 92 pour la ratification du traité de Maastricht en 92 qui fixe à 3% du PIB le déficit du budget de l'État pour un euro stable et fort. Je n'en veux ni à l'IMP ni aux socialistes particulièrement, cela m'importe peu. Ce que je leur reproche, c'est un mensonge permanent depuis 1992 qui ne peut qu'engendrer de la désillusion et par conséquent un vote extrême qui, lui, peut mettre en danger l'idéal européen d'une Europe pacifiée et aboutie. Voilà. Voilà. Pour cet idéal de liberté réelle, ainsi, je lui souhaite le meilleur, ainsi qu'à tous les Français et Françaises, quelle que soit la religion et les orientations. Les Français méritent que l'on ne piétine pas le suffrage universel par le mensonge permanent et les promesses non tenues. Résultat, l'abstention est élevée et ceci est un danger pour la démocratie, la tolérance et la liberté. Oui, en effet, les gens en premier tour disent bon, je vais voter extrême pour marquer le coup, mais au second tour, je vais voter, disons, plus démocratique. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils renforcent ces partis extrémistes. Ils leur donnent leur voix, donc ils leur donnent de l'argent. Donc, le mensonge, l'imposture et les promesses non tenues font le jeu des extrêmes et les extrêmes cassent l'Europe. Et l'Europe, on a vu ce que ça a donné avec le nationalisme. 60 millions, 50 millions de morts, 6 millions de juifs, des dizaines de milliers d'opposants politiques, d'homosexuels, de personnes handicapées, etc. Donc, résultat, l'abstention est élevée. Ceci est un danger pour la démocratie, la tolérance et la liberté. Donc, vive l'Europe fédérale aboutie, efficace, réactive. Vive la France en Union européenne. Vive les Français, vive la monnaie unique européenne et vive la liberté d'expression. Et maintenant, je vais vous montrer ce que je vois sur ces petits ordinateurs qui sont connectés sur mon Google+. Sur lequel il y a un lien vers les vidéos. Donc, c'est toujours la vidéo du 29 juin 2012, en mode public, puisque je l'ai déclarée en mode public sur YouTube. Et quand j'appuie sur lecture, eh bien, j'ai, voilà, il y a marqué, cette vidéo est en mode privé. Et ça, c'est faux. Et tous les commentaires n'y sont pas. Je regarde sur un autre ordinateur, voilà, qui est ici. Pareil, c'est la vidéo du 29 juin 2012, qui est en mode public. Et lorsque je la visualise, eh bien, il m'est indiqué que cette vidéo est privée. Alors, je reviens sur l'appareil qui me permet de passer par les États-Unis. Et là, je vous rappelle que cette même vidéo, donc, qui s'appelle Free Speech, est en mode du 29 juin, est en mode public. Voilà. Donc, merci la liberté d'expression en France. Merci la déclaration universelle des droits de l'homme non respectée. Il semblerait que l'esprit des Lumières en France ne soit plus que visible du haut de la tour Eiffel avec un phare. Je crois que c'est la seule chose que l'on éclaire actuellement. Et puis, on se demande pourquoi la statue, la mini statue de la liberté de Bartholdi se trouve encore en France, à Paris. Je pense qu'il ferait mieux qu'elle soit en Allemagne, en Espagne, en Angleterre ou en Italie. Je pense que là-bas, les journalistes peuvent faire leur travail. Je ne suis pas journaliste, mais j'ai le droit à la liberté d'opinion et d'expression tant que j'embête personne. Disons, tant que je ne mets en danger personne. Et que je respecte la vie privée. Donc, si vous voulez, là, il y a un petit problème qu'il va falloir solutionner. Et bien, nous verrons comment les choses vont évoluer. En tout cas, c'est inadmissible. Et sachez aussi que la statue de la liberté, là, qui se trouve à Paris, à côté du pont, elle pointe, elle regarde à l'est. Ah, pardon, à l'ouest. Elle regarde à l'ouest. Et l'ouest, c'est là que se trouve la liberté d'expression. C'est là qu'on respecte les principes de 1776. C'est un droit fondamental à la liberté d'expression, là-bas. D'accord ? Et la France, eh bien, ne le respecte pas. Par exemple, Israël, qui est la seule véritable démocratie au Moyen-Orient, en Israël, qui regarde du Jourdain à la Méditerranée, qui regarde aussi vers l'ouest, eh bien, il y a la liberté d'opinion et d'expression. Voilà. Donc, la France donneuse de leçons, eh bien, il faudrait peut-être qu'elle commence déjà à nettoyer devant sa porte avant d'être arrogante et de donner des leçons. Je suis français, je le répète, j'aime mon pays. Mais il y a des choses qui sont insupportables. Et parfois, j'ai honte. Parce que le nombrilisme, ça mène nulle part. Il y a 7 milliards d'habitants sur la Terre. Nous ne représentons qu'un tout petit pourcentage, même pas 1% de la population. Non. Il ne faut pas que la France oublie qu'il y a le monde autour. Donc, arrêtons ce côté franchouillard, franco-français replié sur soi-même. Non, parce que ça va finir en Corée du Nord, si ça continue. Quasiment. Déjà, au niveau de l'éducation nationale, c'est quasiment la Corée du Nord, au niveau du programme. Heureusement qu'il y a les directives européennes pour un peu les faire bouger. D'ailleurs, je me demande s'il ne faudrait pas une directive européenne pour casser ce monopole éducatif. C'est une sorte de loi anti-trust, anti-monopole éducatif de formatage et broyage des cerveaux de notre jeunesse. Donc, voilà. Donc, à tous les Français inclus, quelle que soit la religion, vous méritez une chose, au moins une chose. C'est la liberté d'expression, la liberté d'opinion et la liberté totale de la presse. La liberté de religion et la liberté d'entreprendre sans être complètement assommée par les charges directes et indirectes et par les taxes. Voilà. Un pays qui ne se réforme pas est un pays en déclin. La France ne se réforme pas. J'ai vécu beaucoup à l'étranger, j'ai vu un peu ce qui se passe. Je vous assure qu'il y a des problèmes. Et ce n'est pas avec le journal de France Télévisions que vous allez avoir une vision objective de la réalité. Donc, à très bientôt. Pascal Grandperin, Montpellier. Merci. 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 Merci.